Hey hey hey, cucu mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge. C'est toujours l'hiver et la nuit est paisible et sans tempête. Quel bonheur. Et maintenant, le jour s'est levé. C'est toujours aussi beau. Bon, ça commence à déjà fleurer bon dès le matin, Mathurin va se laver... Et c'est bientôt l'anniversaire d'Ile des gardes. On va pouvoir voir à quoi elle va ressembler. Et vous pourrez voter entre elle et Troncrette. Et Mathurin m'a pété l'évier qu'il va réparer. Sachant que nous sommes le printemps, que nous avons toujours nos petites plantounettes qui demandent à être entretenues et ça va revenir à les fraisiers et tout ça. Parce qu'on est au printemps, donc on attend juste patiemment que la neige se casse pour pouvoir reprendre la culture du printanière, bien sûr. Et aujourd'hui, on va vendre tout ce qu'on a récolté. Voilà, on prépare déjà Ratgonde à son futur. Qu'elle devra faire la bouffe pour son futur mari et ses gosses. Voilà, on commence à la mettre déjà au boulot, hein, en même temps. Sinon, on va transférer les biens que Petroni a récoltés du jardin. On va les transmettre à notre Mathurin pour qu'il les vende, pour qu'on puisse avoir notre argent de la semaine, même si, bon, on va pas se dire qu'on en a besoin, mais c'est toujours ça. Et puis, payez-vous nos impôts, quoi. Nous sommes donc un petit pécule de 18190. On va donc vendre les cerises pour 56 Simflouz. Les bananes pour 60 Simflouz. Les citrons pour 1443 Simflouz. Une carotte pour 3 Simflouz, j'avais pas bien vu. Des grenades pour 6188. Des poires pour 1304. Des champis pour 84. Les fameux champis, ils ont résisté jusque-là. Et ça, c'est des pommes pour 59. Voilà, voilà. Donc, on est maintenant à 27387. C'est moi, je vais faire mes petits calculs. Ça fait donc que nous avons gagné en tout 9197 Simflouz. Que nous allons donc enlever les 60%. Les 60% sont équivalents à 5518 Simflouz. Ça fait que là, on doit garder 21 800. Oh, c'est trop mignon. 69. Donc, je vais le faire tout de suite. Et voilà, c'est payé pour les impôts de la semaine. Mais Radgonde, t'as pas fini de faire les machins ? Tu te fous un peu de ma gueule ? Tu y retournes, Cocotin ? Tu crois quoi ? Allez, t'arrêtes de parler avec ton père, tu vas faire à manger. Tu vas faire à manger, j'ai dit, Cocotte. Alors, notre ami Tancred, c'est un peu perdu dans la nature. Et comme je sais que pelleter la neige, ça fermente à la responsabilité, je vais lui faire faire. Voilà, c'est toujours ça de pris. Parce qu'ils sont complètement irresponsables, mes gosses. Et encore, lui, il ne fait que commencer. C'est normal, en fait, parce que je ne leur permets pas d'aller à l'école. Et vous pouvez le faire, vous ajouter des jours fériés. Mais là, pour cette génération-là, je n'ai pas voulu le faire pour voir si ça avait une incidence. Et en fait, par la responsabilité, rien. Petroni, elle fait des photos du jardin, bien sûr. Et lui, il lui dit, n'oublie pas, tu ne dois pas te marier. Tu sais, après, tu es enfermé dans ce mariage. Et puis, tu es comme une canette de coca vide. Tu te fais écrasé par ta femme et par tes gosses. Ouais, mais moi, je voudrais une grande maison rose avec un super toit, un peu style château, tu vois. Hein, ce serait la classe, hein, papa ? Ah oui, c'est sûr, ce serait la classe, mon fils. Mais pour ça, il faut qu'on vote pour toi, que tu sois l'héritier. Parce que bon, pour l'instant, tu as une tête de lama. Alors, ça aide pas. Oh, qu'elle est belle, 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 qu'elle est belle. C'est... Oh, une noble. Oh, tristesse, infamie. Juste comme ça. Il n'y a pas un peu trop de bonhommes de neige, quand même, les enfants, là. Vous n'êtes pas un peu trop amusé cet été ? Euh, cet hiver, je veux dire. Eh, il y en a neuf autour de la baraque, quoi, au secours. Oh, par contre, vos histoires de verre d'eau vous m'agacez, hein. Allez, hop, tu vas aller courir, toi. Hein, tu casses ses pieds. Et toi ? Eh ben, toi aussi. Allez, ça te fera pas de mal, tu vas aller courir aussi. Attends, Anastas, ça y est, je ne sais plus les noms. Mathurin, il se fait tellement chier, maintenant. Il est quasi... Bah, il est comme à la retraite, hein. Ce n'est plus lui qui s'occupe du jardin. Oh, d'ailleurs, les petits fraisiers sont en pouce. Magnifique. On installe la rat de gondes, ça me sur la balançoire. Elle en avait besoin. Bon, là, elle va juste puer. Elle va faire un petit tour aussi. Elle va aller courir un petit peu. Et puis après, elle pourra se laver. Youhou. Ah oui, mais t'es pas encore cracra. Donc, ben, tu y retournes. Allez, courage, ton cred. Ah bah, Anastas, il a remplacé son frère à Fulbert pour faire le nanar, à jouer. Non, mais il a raison, hein. Allez, tu peux aller te laver. Mais pourquoi tu t'excites tout seul ? Tu regardes ta petite soeur jouer et t'en peux plus, toi. T'es un peu chelou, hein. Oh, Fufu. Il est venu à la maison. Conversation profonde et puis invité à entrer, hein. Ouais, enfin, voilà. Mathurin était en train de boire, de boire, de dormir. N'importe quoi, moi. Alors là, il ne buvait pas du tout. Mais bon, tout va bien. Petite réunion entre mâles. Bon, il en manque un. Il vient dire bonjour à ton frère. Va te peindre du froid. Bon, en même temps, je les ai fait courir. Ils sont tous en train de faire du footing. Oh, maman et son grand-fils. Oh, la petite soeur. Comment vas-tu, petite soeur ? J'ai entendu dire que t'étais fiancée. Ouh, pfff, ouais. Et il pue de la... Non, rien. Je suis un peu choquée, quand même. J'ai l'impression que Fulbert et Anastase se ressemblent énormément. En tout cas, de profil. C'est incroyable. Par contre, je pense que je trouve ça un peu glauque maintenant qu'Anastase, l'adulte, dorme avec sa petite soeur. Donc, je vais mettre les filles dans le même lit, dans la même chambre. Puis les garçons, bah, qui restent, ils auront un lit chacun. Ce sera pas mal du tout, cette histoire. Miam, un petit bon poisson est au menu ce soir. Oh, dear God, no. No, God ! No. God, please, no. No, God, please, no. 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 Je trouve que les petites courses l'ont bien réussi à Tancred. Là, il a perdu son petit bidou. Il est plutôt pas mal. Oh, bah, Mathurien, tu te réveilles, t'es tout crâle. Tu t'es pissée dessus cette nuit, ou comment ça se passe ? Franchement, c'est le meilleur moyen pour leur remonter le divertissement, la petite balançoire. J'y pense pas assez souvent. Alors, pour le petit Tancred, on va commencer à un peu checker ce qui est disponible. Ah, nous avons Ize. Est-ce que tu peux lui demander de venir ? Nous avons Shiselda, qui est folle. Super. Et, oh, jeune Marie aussi. Bah, dis donc, ça t'en ferait trois possibles brinques pour toi, mon petit Tancred. Tu risques d'être content, là, t'as le choix. Ah, les prétendantes vont commencer à arriver. Elle est vraiment, vraiment très belle, Ize. Bon, elle a les yeux marrons, hein. Regarde-moi ça, deux blondes, une brune. T'as l'embarras du choix. Mais tiens, tiens. Qui c'est que je vois passer au loin ? C'est cucu. Oh là 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 ! Tu vas te faire engueuler encore une fois par ta mère. Punir. Mettre au coin pour un mille bazar. Alors, 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 alors. On va commencer à regarder un peu toutes ces prétendantes. Bon, il y en a une qui fait la gueule. Nous avons donc ici Ize. Qui est très jolie, malgré ses yeux marrons. Nous avons ici Jeanne-Marie, qui est ici. Un peu typée. Elle a les yeux marrons aussi. Et celle qui, la seule qui n'a pas les yeux marrons, c'est celle-ci. Alors là, elle fait un peu la gueule. Et elle s'appelle... Chilseda Armor. Elles sont deux sont filles d'artisan. Et une est fille de fermier. On va commencer à réfléchir pour savoir laquelle des trois sera la petite chérie de notre tank red. En tout cas, ce pauvre tank red, pour l'instant, il est complètement confus. Il ne sait pas, là. Trop de filles. En plus, il y en a une qui se met à chialer. Super. Ben voilà ! Cuckoo est à la maison ! Elle est venue frapper ! Ah là là, dis donc, c'est la journée des réunions, ou quoi, là ? Mais, 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 c'est que ça a poussé, tout ça ! Oh, allez ! Je vais lui faire ce plaisir à Mathuring. Vu que c'est tes derniers jours de vie, tu vas tout récolter. Hein ? On va lui laisser ses honneurs de s'occuper de son jardin quelques dernières fois. Bon, les copines de Mathuring vont commencer à partir. Pendant que t'en crède... T'en crède ! Ouh ! Dut-du-du-du-tart-en-pion. Regarde les nuages, avec la belle Izu. Allez, Radegonde ! On pellette, on pellette à la neige. Mais non, c'est qu'une illusion. C'est juste pour essayer de la rendre un peu moins irresponsable. En parlant de responsabilité ! Purée de petits pois ! Tu vas te faire engueuler... Qu'est-ce qu'il chiale, là ? Qu'est-ce que... Ben, Manon ! Je t'ai même pas vu arriver, cocotte ! Pourquoi tu pleures ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ben alors, Anastase ! Tu n'as pas pris soin de t'adulciné ! La pauvre biche, quand même ! Regarde ! Oh, ma petite Radegonde ! Arrête de faire la zozote, parce que tu dois aller pisser ! Donc ce serait bien que je trouve un buisson à proximité qui puisse te soulager, 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 soulager... Ah ! Pourquoi il y a ce bécoté et Kamédée, il est là ? Ah bah écoute, s'il est là, tu le feras venir, vous allez vous bécoter, hein, tant qu'à faire ! Oh, oh, oh ! C'est... Oh, 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 oh ! Mais Anastase ! Il demande officiellement Manon en mariage, mais si c'est-tu pas mignon ? Regardez cette bouille ! Regardez-le ! Oh, il est trop beau, mon Anastase ! Tête-tête-t'amour ! Est-ce qu'elle va dire oui ? Est-ce qu'elle va dire oui ? Oui, Yubbs ! Super ! Je suis contente ! Oh, ils sont officiellement fiancés ! Ils étaient promis, maintenant, ils sont fiancés pour de bon ! Et ils vont se marier ! Oh, c'est trop chou ! Bon, Mathurin, il se fait vieux ! Vous savez, plusieurs fois que je lui demande de récolter, hein, pour qu'il s'occupe de son jardin, et bah, il le fait pas ! Espèce de vieux gars, vieux bougon sénile ! Allez, va t'occuper ! Mais oui, mais oui, mais oui ! Regardez, elle l'a chopé à m'aider, hein ! Je sais pas où il est, mais elle est partie le chercher ! Il est là ! Oh, c'est trop cool ! Mais j'en peux plus, il te garde ! Sérieux ! Ah non, mais là, c'est bon ! Eh, tu commences vraiment à faire chier le monde, mais quelque chose de bien ! Bah, ma Radie ! Bah oui, Rad-Gond, Radie, pourquoi pas ! Qu'est-ce que t'as ? Oh ! Oh oui, en plus, c'est vrai que t'as pissé dedans tout à l'heure ! T'attends encore ton homme ? T'es sûre qu'il va venir ? Parce que, pour l'instant, c'est mal barré ! Bah, je crois qu'il est là, en plus ! Mais il s'en va ! Je crois que c'est un fail pour Rad-Gond ! Allez, courage, ma belle ! Tu vas réussir à rentrer à la maison ! Courage ! Oui, ça y est, regarde ! Tu es arrivé, Radie ! Qu'est-ce qu'il y a, mon pauvre maturin ? Tu te plains ? T'es chaud ? Ah, il est un petit peu malade ! Il est fiévreux, chouchou ! Ça s'appelle... La mort ! Qui arrive lentement ! Bah ouais ! Tous tes organes, ils te lâchent, là ! Ça y est, ça commence ! Tristesse et damnation ! Allez, ma belle Radie, là, les deux heures du mat' ! Il est temps pour toi d'aller te coucher ! Wouah ! Ah non, mais là, vous n'avez pas revu, mais alors la neige a disparu en une seconde ! Et les fraises sont là ! Yes ! Allez, t'en crède, va courir un peu, parce qu'avec le retour de la pluie, c'est presque possible de pouvoir se laver, donc tu vas en profiter pour aller courir ! Célébrer l'anniversaire d'Ildegarde en organisant une fantastique fête ! Et Ildegarde ne clignote pas encore ! Mais elle ne clignote pas encore ! Faudra attendre, je pense, l'épisode prochain pour voir la bouille d'Ildegarde ! Oh, la saleté ! Oh, la triple buse ! Et on est reparti pour une autre fournée de macaroni au fromage ! Il veut hâter son allée simple pour le ciel, parce que là, il fait du soir, après, il va se plaindre d'être... Oh là là ! Mais c'est trop intensif ! Bon, après, il est actif, donc c'est normal que ça lui manque ! Bah, Mathuring, si tu vas bien, tu vas pouvoir tout récolter, le retour des fraises et tout, ça a fait du bien, tout ça ! Moi, je trouve qu'on n'a pas assez admiré le body d'Anastase ! Regardez-moi ce corps ! Bonjour, monsieur ! Regardez-moi ça ! Il est... Oh, ben, j'aille ! Oups, il ne faut pas oublier de payer les factures, là ! Parce que sinon, on serait un peu dommage ! Oh oui, oh oui, oh oui, il de garde clignote ! Il de garde clignote dans 24h Sims, nous saurons quelle bouille elle a ! Mais ce sera pour l'épisode prochain ! Eh oui, il faudra attendre un petit peu encore ! Alors, mon maturin... Oh oui, tu as tout récolté ! Bon, je transfère déjà d'avance chez Petroni, parce que bon... Le pauvre, il ne fera pas... Il ne va pas finir la semaine, alors bon... Petite séance de devoirs pour les plus grands et la petite ! J'avais oublié ça, donc voilà, au moins c'est fait ! Tiens, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ces chaises ? Oh... Quoi ? Une arche de mariage ? Eh oui ! Eh oui ! Eh oui ! Mais regardez tout ce monde qui se presse à notre petite porte ! Ah, Manon ! Que fais-tu là, ma belle ? Ah, c'est beau tout ça ! Il y a Fulbert, il y a Sandoor... Il y a tout le monde qui est là ! Il y a Sarah-Marie, c'est ça, hein ? Sarah-Marie qui est la copine de Fulbert aussi, hein ! Bon, bah voilà, un tour est là aujourd'hui ! Et que les gondellas, ici ! Oui ! Trop bien ! Ouais, il faut que vous soyez tous dans la chambre, là, comme ça, hein, quand même ! Bon... J'ai fait venir tout le monde ! Oh non, c'est... On va dire que, de toute façon... C'est officiel, on a le droit de faire aucun événement social ! Mais c'est pas pour autant... Qu'on peut pas les marier simplement devant l'arche ! Ça ne demande pas d'argent, c'est pas un événement social ! Mais je voulais quand même que, pour un mariage, on invite un peu la famille ! Bah tiens, la pluie s'invite en plus, super ! Moi, comme ils sont tous choupi-choupa ! Allez, Anastase ! Il est temps de te marier ! Allez ! C'est parti ! Pour l'union... D'Anastase et Manon ! Tu craques ! Devant tout le monde ! La petite famille ! Oh là là ! Je suis tourneboulée ! Radi ! Dégage ! Oh oui ! C'est trop chou ! Elle est toute timide ! Regardez-moi ça ! Oh ! Et hop là ! Anastase, tu es cernée ! Ouh là 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 ! Le gros smack ! Les gens n'ont rien à foutre ! C'est merveilleux ! Allez, du coup, on fait un petit festin pour tous les invités ! Pour aussi... Voilà ! Du coup, on fait un petit festin pour ravir les invités qui sont venus, qui ont traversé tout le pays ! Et puis, on va discuter quoi ! Bah qu'est-ce que vous racontez là, les belles-sœurs ? Enfin, oui si ! Oui si, elles sont les belles-sœurs l'une de l'autre, c'est vrai hein ! On dirait un petit peu des amphigouris vos trucs là ! Un baragouiné là ! Comment ça, tu dois y aller Manon ? Euh, bah non, t'es la mariée, tu restes là quand même, non ? Non, enfin, je veux dire, tu peux donner les clés, tiens, par contre ! Ton mari, il va aller inviter à rester dormir, quand même ! Quoi ? Ah oui, tout le monde s'en va, mais... Ah ! Ah, m'aider ! Mais, m'aider ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est vrai que je l'ai oublié de l'inviter ! Zut ! C'est le seul que j'ai pas invité à la maison ! À la boulette ! Il va lui faire un gros bisou, vous avez pas fait crapulade hier ? Bah, vous vous rattraperez aujourd'hui ! Vous savez ce que je viens de voir ? Qu'ils étaient pas encore échangés des anneaux ! Mais comment, mais quoi ? Hein, je pensais que je l'avais fait pourtant ! Voilà, en tout cas, ils sont maintenant vraiment promis, ces deux-là ! Manon, c'est pas forcément là que je pensais vous faire dormir, en fait ! Voilà, vous avez un lit ici, en fait ! Hein ? Tu peux, tu peux, bah... Essayer de faire un bébé avec Manon, parce que bon, ça y est, quoi, vous êtes mariés ! Et puis vous êtes adultes, vous pouvez plus vous bécoter, c'est fini ! Donc ce sera du vrai sexe ! Avec peut-être un gosse à la clé ! Et bah ça, on le verra plus tard ! Bah ma biche, Radie, t'es toute zébrée ! Oh, fichtre ! Je suis tellement triste que je pourrais même pas vous faire faire un dernier crac-crac, en fait ! C'est... C'est la tristesse absolue pour vous deux ! Bon, ma Radie, tu vas te bécoter avec Amédée ! Par contre, je sais pas où il est, hein ! Donc si tu le trouves, euh... Mais bon, je pense que t'as un radar à Amédée, parce que la dernière fois, tu l'as trouvé ! Ok, bah, bonne chasse ! Bon, je conçois que... La nuit de noces, avec le frère qui dort à côté... C'est pas ce qu'il y a de mieux ! Au moins, il y en a une qui a compris, elle dort sur le banc, au lieu d'aller squatter le lit de sa sœur, si elle sait que sa sœur doit se bécoter. Si, elle y arrive. Oh, le bâtard, il s'est parté ! Il s'est barré ! Mais il était où ? Oh, écoute, rentre à la maison, ma belle, hein, parce que là, ça va plus. Bravo, Radie ! Bonne nuit à toi ! Mais qu'est-ce que quoi ? Oh, c'est une vampire ! Oh, bon sang de bonsoir ! Ça suffit, madame, vous allez partir très très loin ! Vous n'existez pas, vous êtes des légendes qui font peur aux enfants ! Bah oui, Anastase, t'as passé ta nuit de noces à casser et à réparer le lavabo. T'es vraiment nul, hein ! Bon, pendant qu'Anastase va se coucher, que la vampire rentre chez elle, et que plein d'ordures par terre, la longue vie de Maturin touche à sa fin, je ne veux pas, hein. Et donc, on fera ça la semaine prochaine ! J'espère que cet épisode vous aura plu ! N'hésitez pas, comme d'habitude, mettre un com, un like, etc. Moi, je vous réponds à chaque fois, et vous le savez, n'hésitez pas aussi à partager ma chaîne pour m'aider à me faire connaître, à regarder des pubs sur YouTube pour me soutenir ! Des gros bisous à vous, à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501